salut mes amis c'est pavel et le projet main de cash vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading c'est le dimanche comme tous les dimanches nous sommes ensemble pour parler de la bourse de la macroéconomie de regarder les tendances boursières faire l'analyse technique et essayer de se projeter pour une semaine à venir désolé je suis un toujours un tout petit peu fatigué parce que je suis avec mon petit co vide qui n'est toujours pas passé donc ça fait à peu près cinq jours que j'ai chopé cette merde et maintenant quand même j'ai trouvé le temps pour être avec vous ce dimanche parce que la situation elle est vraiment traumatique je sais qu'il ya beaucoup beaucoup de frustration beaucoup de nervosité sur les marchés peut-être aussi dans votre portefeuille dans cette vidéo je vais essayer de vous apporter des réponses concrètes je vais vous donner mon avis par rapport à cette crise boursière qu'on est en train de voir sur nos écrans et sur nos portefeuilles bien évidemment ensuite je vais vous parler les différentes stratégies comment on peut gérer cette crise comment pas comment mieux passer cette crise selon le profil d'investisseur après ce sera à vous de choisir est ce que ce ces conseils vous conviennent je vous rappelle que je n'ai pas droit de donner des conseils d'investissement je partage avec vous l'expérience que j'ai déjà vécu par rapport aux d'autres crises précédentes que la crise de sa prime c'est la crise de kovid donc ça fait ça fait un moment que je suis sur le marché financier donc j'ai accumulé un certain bagage et ensuite je vais vous parler de ce que moi je fais concrètement quelles sont les positions actuellement que j'ouvre et comment moi je me protège contre cette incertitude que nous sommes en train de faire face avec les différentes statistiques économiques très négatives qui sont en train de tomber tous les jours sur notre tête et j'espère que cette vidéo vous rassurera d'abord ensuite et là vous apportera des réponses et des idées éventuellement comment mieux optimiser votre stratégie au début de cette vidéo je vous rappelle que c'est le début du mois et j'ai publié ma sélection d'actions pour mes clients mine du cash premium pour rejoindre mine du cash premium vous savez comment faire il faut aller service premium si ça vous intéresse le club option invest également il est dans ce même menu et j'ai publié mes idées d'investissement pour le mois d'octobre et dans la vidéo du samedi que j'ai publié hier exceptionnellement je vous ai présenté la liste de ma sélection du mois de septembre donc du coup il ya un mois les actions qui sont actuellement dans mon viseur pour investir pour profiter de cette chute boursière voilà en gros c'est de ces quatre screeners ont été mis à jour avec les idées du mois choisie selon les profils type d'investisseurs voilà maintenant nous allons commencer nous allons passer directement au sujet principal cette vidéo parce que cette vidéo les traditionnellement consacré à la macro et nous allons faire un tour de notre table de bord nous allons regarder l'analyse technique des indices et nous allons parler très précisément du sujet de la dette la dette c'est aujourd'hui c'est un sujet qui est très important parce que beaucoup de médias parle d'un effondrement de marché obligataire ça c'est quelque chose que j'ai j'avais peur depuis des années des années au début des lancements de projets mine du cash j'en ai parlé que le vrai la vraie crise va arriver avec un effondrement de marché de la dette et chaque fois depuis des années et des années je répète qu'il faut toujours suivre de près les taux longs et aujourd'hui les taux longs ont un problème et ça sera un des sujets principaux de cette vidéo mais je vais commencer quand même par le tableau de bord on a encore lâché de 3% presque sur l'indice s&p 500 et pile poil 3% sur nasdaq je peux pas m'empêcher de frimer un tout petit peu quand même je peux me le permettre qu'il y a un mois dans la première publication de la lettre mensuelle mine du cash j'ai fait une estimation j'ai fait mon pronostic par rapport à l'indice s&p 500 selon le modèle technique vous voyez sur votre écran et mon point plus bas c'était 3600 donc ça c'est le chiffre que j'ai annoncé clairement dans ma publication début de septembre et le septembre il a été clôturé sur s&p 500 à un niveau de 3600 en points je pense que c'est mon meilleur résultat de toute ma vie je n'ai jamais été aussi précis avec mes analyses techniques donc après vous savez j'utilise les vagues et les hautes mais les vagues et les hautes il y en a beaucoup de critiques certains aiment certains d'autres n'aiment pas pour moi ce modèle marche donc là déjà sur votre écran vous pouvez le voir que ça ça marche ça marche plus que bien donc là on est à un point près je ne sais pas qu'est ce qu'est ce qu'on peut espérer mieux donc ça veut dire que on peut peut-être conclure vu que j'ai fait le même pronostic le mois dernier sur trois indices qui était très correct pour l'indice s&p 500 et pour l'indice cac 40 on peut conclure que très probablement j'utilise les bons modèles donc c'est à dire que nous devrons pouvoir projeter pour la suite des mouvements de marché en utilisant les mêmes approches et dans cette même publication j'avais évoqué deux scénarios le scénario que vous voyez sur votre écran qui s'est finalement réalisé c'était un scénario plutôt positif donc je m'attendais de toute manière une correction sur les marchés financiers mais il y avait un deuxième scénario qui était bien plus noir que ça et il ressemblait un peu à une chose suivante donc ça c'était la première vague ensuite la vague b je le voyais par là et dans ce cas là nous devrions aller beaucoup plus bas parce que la vague c devrait être plus plus rallongé et dans ce cas là on devrait rejoindre les niveaux de 3000 points sur s&p 500 à l'époque au début de septembre quand je fais la publication pour mine de cash premium je disais que je ne voyais pas les justificatifs fondamentaux pour un tel mouvement un tel mouvement d'une telle brutalité si vous me permettez et aujourd'hui malheureusement la situation commence à changer parce que c'est vrai que les statistiques de l'inflation et le mouvement de la réserve fédérale il est plus sérieux en fait il est plus agressif que cela a été prévu et donc aujourd'hui nous pouvons revoir plutôt nos modèles techniques et devenir malheureusement un petit peu plus pessimiste je sais que pour certains ça peut faire mal au coeur ça peut faire peur beaucoup d'investisseurs parce que déjà déjà beaucoup de personnes en ce moment sont sont dans le rouge sont dans le négatif parce que cette année c'est une année baissière clairement à moins que dans le dernier trimestre la situation soit renversée ça c'est pas impossible non plus ça a déjà arrivé dans l'histoire mais pour le moment je ne vois pas des raisons pour un tel renversement de la situation parce que la réserve fédérale elle a pris clairement le cap sur la hausse des taux et il va être déterminé dans ce mouvement jusqu'à la fin de cette année là on va encore en parler pas mal dans cette vidéo parce qu'il y a différentes raisons y compris les raisons politiques pour que cette hausse de taux se poursuit et nous pouvons envisager les scénarios un peu plus noirs même beaucoup plus noirs malheureusement pour refléter en fait cette posture de la fed dans les cours de bourse pour S&P 500 pardon pour le Nasdaq je ne veux pas refaire l'analyse technique parce que l'image elle est un petit peu similaire par contre le Nasdaq elle réagit encore plus sur la situation actuelle parce que évidemment c'est un secteur technologique et le secteur technologique elle est bien plus sensible aux taux et les taux vont monter surtout au mois d'octobre pour le mois d'octobre il faut toujours garder en tête que la date de 13 c'est la publication de CPI aujourd'hui c'est la principale publication des statistiques macro et c'est que cette statistique qui peut renverser la tendance à dire quelque chose de plus positif c'est vrai que les CPI de septembre m'ont surpris, m'ont surpris négativement d'ailleurs c'est pour ça que moi j'ai choisi dans ma publication moyenne de cash premium le scénario plus positif qu'au bon scénario de base parce que moi j'espérais que les publications de CPI de septembre allaient être meilleures que prévues et finalement on était pire que prévues visiblement parce que la baisse des cours de matières premières n'a pas été encore reflétée dans les prix des produits finaux. On peut légitimement espérer que ça sera corrigé en octobre donc du coup on pourrait avoir une bonne surprise. Encore une fois maintenant du coup je commence à être méfiant parce que ça ne se passait pas comme ça en septembre et en septembre davantage en fait ce phénomène d'une mauvaise nouvelle sur les CPI c'est le Core Price Index, en gros c'est l'inflation aux Etats-Unis il a été renforcé par le dynamisme de la consommation américaine. Du coup des deux facteurs qui ont cumulé, ils ont fait en sorte qu'il était quasiment no way que la réserve fédérale change sa posture et le marché commençait déjà progressivement à intégrer cette eventualité qu'il faut que la Fed arrête un jour parce que voilà ça commence à être un peu chaud et finalement non la réserve fédérale a confirmé que malgré la récession, malgré tous les risques que ça peut créer nous allons foncer, nous allons continuer à monter les taux jusqu'au moment que l'inflation soit prise sous contrôle. Et là nous allons passer graduellement sur des sujets qui concernent les taux parce que vous m'avez posé la question pour parler un tout petit peu des conséquences des taux, de la hausse des taux sur la macroéconomie ça c'est un sujet vraiment super important, je vous le disais toujours, moi j'étais le premier à dire que c'est surtout les taux longs qu'il faut surveiller avant tout et quand on analyse le marché des taux il faut analyser ce qu'on appelle une courbe de taux. Déjà qu'est-ce que c'est une courbe de taux ? Je vais vous répéter ça rapidement. En fait la dette dans un pays elle était mise sur plusieurs échéances donc plus ou moins courte, bon je ne vais pas parler des échéances très courtes, un mois, un deux mois en général on commence à regarder la courbe de taux à partir d'un an parce qu'en dessous d'un an, donc ça c'est vraiment un marché très particulier c'est ce qu'on appelle le marché cash plus ou moins. Et là sur votre écran vous pouvez voir les différentes émissions de la dette américaine de un an jusqu'à 30 ans et nous allons pouvoir observer un phénomène qui s'appelle le renversement de la courbe de taux que les échéances plus courtes, elles proposent le taux supérieur aux échéances plus longues. Donc vous voyez que pour le 10 ans aujourd'hui vous pouvez obtenir le taux de 3,8% et pour un an vous avez 4%. Donc du coup vous êtes mieux remuneré pour la dette émise pour un an que pour la dette émise pour 10 ans. Donc ça c'est un phénomène qui montre une situation anormale des marchés des taux et en général ce n'est pas une catastrophe, bon c'est pas un bon indicateur non plus, c'est un indicateur avancé d'une récession. Mais pourquoi on n'en parle pas énormément aujourd'hui de cet inversement de la courbe de taux qui est déjà arrivé il n'y a pas longtemps, d'ailleurs dans le 2018 quand c'était une des chutes des marchés récentes, d'ailleurs qui a été provoquée purement par la réserve fédérale qui justement qui a décidé spontanément de remonter les taux à l'époque. Je ne sais pas si vous vous tradez déjà à cette époque-là mais ça c'était vraiment la fin d'année 2018, elle était chaude justement parce que Jerome Powell qui avec Donald Trump derrière son dos en plus à l'époque, il a décidé de monter les taux et normaliser la politique et il a vite changé d'avis. Et je pense que les marchés c'est ce qu'ils s'attendaient avant cette réunion de septembre, que ça sera un peu la même chose même si c'est plus compliqué en ce moment évidemment parce qu'il a de l'inflation. Mais finalement ses espoirs n'ont pas été confirmés par Jerome Powell parce qu'il a décidé quand même cette fois continuer la hausse des taux. Et à cette époque-là, en fin 2018 aussi, on observait un inversement de la courbe de taux et c'est un indicateur avancé d'une récession. Mais attention, aujourd'hui une récession dans la dernière communication de la Fed lors de la réunion de la semaine dernière, ce qui a été dit clairement que ce n'est pas en problème. Donc voilà, on vit complètement dans un monde inversé. Aujourd'hui, la réserve fédérale voit la récession comme un instrument pour lutter contre l'inflation. Évidemment, si le PIB va décroître, donc du coup l'activité économique va ralentir, forcément ça va mettre la pression sur toute l'activité économique et ça va diminuer la pression inflationniste dans le système. Comme je viens de vous dire, nous avons plusieurs émissions pour les différentes échéances de la dette et la réserve fédérale utilise les obligations, principalement les obligations de 10 ans, comme un instrument de régulation du système monétaire. En fait, quand la réserve fédérale monte en taux, il s'agit en général d'un taux directeur. Qu'est-ce que c'est un taux directeur ? D'ailleurs, c'est un taux qui n'existe pas dans le système. En réalité, c'est un benchmark. Ce benchmark correspond à l'objectif de la réserve fédérale sur un marché d'échange interbancaire. Donc, je ne veux pas trop rentrer dans les choses complexes. Après, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo un petit peu plus détaillée parce que j'ai peur que ça ne va pas intéresser tout le monde. En gros, il existe en marché de dette l'échange de prêts interbancaires entre les différentes banques commerciales, typiquement BNP, Société Générale et dans leurs équivalents aux Etats-Unis. Et ça forme un marché interbancaire qui forme ce qu'on appelle le taux sans risque. Bon, je simplifie énormément, ce n'est pas exactement comme ça, mais le taux qui est pratiqué entre les banques solides sur le marché interbancaire, en général, ce taux, il est très proche au taux qu'on appelle le taux sans risque. Et grosso modo, ça représente en quelque part la fluidité dans le système et à quel point les banques, elles ont souhaité de prêter de l'argent. Parce qu'en gros, la banque commerciale, par exemple Société Générale, elle en prend de l'argent sur ce marché interbancaire et elle utilise cet argent ensuite pour le distribuer les prêts. À vous, à moi, aux entreprises, tout le monde quoi. En gros, pour financer l'économie réelle. Et donc, le dynamisme et l'accessibilité des capitaux aux banques commerciales, c'est la question qui intéresse la réserve fédérale. Et avec sa politique monétaire, ils essayent d'influencer les conditions de refinancement des banques sur le marché interbancaire. Qu'est-ce qui se passe en réalité ? En grosso modo, la banque centrale américaine, elle ou la BCE, il sort sur un marché qui s'appelle le marché interbancaire en achetant ou en vendant les obligations. Et avec cette opération, soit elle injecte de liquidités dans le système. Quand elles achètent les obligations sur son bilan, cela veut dire qu'elles donnent du cash au système. Donc, elles prennent l'obligation, du coup, elles retirent l'obligation de la circulation et le système bancaire, le système monétaire reste avec du cash en provenance de la réserve fédérale. Et donc, du coup, elle peut imprimer de l'argent, si vous voulez, et acheter les obligations sur le marché et ainsi créer plus de masse monétaire dans ce système. Voilà. Et aujourd'hui, elle fait l'inverse. En gros, elle vend les obligations dans le système et elle retire le cash. Donc, du coup, ça s'appelle quantitative tightening, grosso modo. Donc, après, il y a eu des programmes de quantitative easing qui étaient des systèmes, on va dire, boostés pour créer de la liquidité dans le système, qui ont duré pendant de nombreuses et nombreuses années et qui ont fait en sorte que les marchés, aujourd'hui, sont très habitués à ce système de soutien quantitatif. Et dès qu'il n'y a plus de soutien quantitatif, on dit qu'il n'y a plus de drogue dans le système et tout le monde est en train de chuter comme ça se passe aujourd'hui. Et ce qui se passe aujourd'hui, vous savez ce qui a été un paradoxe, que c'est une forme de normalisation. Au contraire, en fait, on devrait s'en rejouir parce que ce qui se passe aujourd'hui, nous revenons dans un système normal, dans un système économique qui s'autorégule de manière capitaliste avec des flux financiers normaux. Et les bourses, enfin, pour une fois, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu, devraient normalement, à la fin de cette démarche, représenter l'économie réelle. Et logiquement, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Mais vu qu'on a complètement perdu l'habitude, on est habitué qu'aujourd'hui, la réserve fédérale offre autant de l'argent qu'il faut. C'est dès qu'elle retire son soutien, tous les marchés partent en cacahuètes. Et voilà, ce que nous observons aujourd'hui, c'est la chute des marchés, justement parce que la réserve fédérale, elle a changé sa posture par rapport au marché financier. Voilà, ça, c'était très rapidement le concept de base. Je ne veux pas trop me plonger dans ces détails techniques. On va passer directement au sujet principal, ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, les taux montrent, c'est sûr. Donc là, ça fait peur à tout le monde. Ça rend le financement plus compliqué. On voit que le 10 ans italien, on est déjà 4,5, ce qui n'est pas surprenant. Le 10 ans français est à 2,7. On a déjà presque oublié les taux extraordinaires qu'on pratiquait encore au début de cette année. Et bon, qu'est-ce que ça implique ? Je vais vous parler de deux mondes qui sont pour moi très différents. Même si les deux mondes font partie du monde développé, quand même, nous ne vivons pas du tout les mêmes réalités. C'est le monde des États-Unis et le monde de l'Europe avec la BCE. Aux États-Unis, n'oubliez pas que le dollar, il offre vraiment des avantages incroyables aux États-Unis parce que c'est une devise internationale et les États-Unis peuvent se permettre de laisser filer les déficits. Donc aujourd'hui, quand on voit le taux à 10 ans américain en 3,8, vous savez que l'inflation est à plus de 8% aux États-Unis actuellement. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que le taux réel, c'est la différence entre l'inflation et le taux nominal, elle est négative. Donc s'il est négatif, c'est déjà une forme de quantitative easing. Cela veut dire qu'il n'est pas intéressant de rester dans les instruments obligataires et parquer son argent dedans. Cela veut dire que l'argent, les capitaux doivent chercher le risque pour rentabiliser son placement. Donc ils vont chercher le rendement et le rendement ne sera pas sur le marché obligataire. Donc nous restons toujours et encore dans le paradigme des quantitative easing. C'est sûr que les conditions de quantitative easing ne sont pas aussi incroyables comme c'était avant, mais elles restent quand même incroyables. Avant, l'inflation n'était pas à 8%, l'inflation n'était à 2% même pas et les taux étaient à 0. Donc du coup, le taux réel qui tient compte de l'inflation, il était plus élevé à l'époque des quantitative easing qu'il y est aujourd'hui. Où est le bête ? Où est vraiment le diable, comme disent les Anglais ? Le diable, il est dans le fait qu'on s'attend que cette inflation de 8% n'est qu'un phénomène très temporaire. Vraiment, ce mot temporaire, ça fait un an qu'il nous accompagne. Depuis la reverture de Covid, on nous dit que l'inflation est temporaire. Maintenant, les taux élevés sont temporaires, etc. Si on reste dans un paradigme qu'effectivement, on va vite s'en sortir, on va vite trouver de solutions, notamment la guerre en Ukraine, etc., qui a accentué largement la crise inflationniste, avec les prix de l'énergie, bien évidemment. Dans ce cas-là, effectivement, on peut vite corriger ce problème et revenir à une inflation de l'ordre 3-4%. C'est tout à fait probable et il y a un plus. Nous sommes dans la récession, quasi certainement maintenant, ce n'est pas encore officiel, parce que la récession, selon les définitions, c'est deux trimestres consécutifs de la baisse de PIB. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, mais je pense que tôt ou tard, ça va être formalisé en quelque sorte. Mais pour moi, le problème, il n'est pas forcément là. Peu importe, même si on est en récession, même si on est officiellement en dépression, la question, c'est que est-ce que nous contrôlons la situation ? Aujourd'hui, ce qui fait peur, le marché, c'est qu'il semble que le contrôle sur l'inflation soit perdu. C'est vrai que même moi aussi, je m'attendais à ça parce que j'étais assez optimiste au début de tous ces événements. Surtout avant la guerre en Ukraine, j'étais 100%, pas 100%, mais j'étais assez confiant dans la position de la Réserve fédérale par rapport à la nature temporaire de cette inflation. Mais après la guerre en Ukraine, avec les prix de l'énergie qui ont flambé et maintenant des devises européennes qui sont en train de s'effondrer, ça met davantage la pression inflationniste. Aujourd'hui, je doute que cette inflation va être si temporaire que ça et en plus, nous voyons que le marché de travail reste extrêmement dynamique. Donc les salaires montent. Malgré les prix qui sont en hausse, on ne voit pas une énorme baisse de la consommation. Et c'est pour ça que la Réserve fédérale a choisi la récession comme un instrument pour prendre le contrôle sur ces mouvements inflationnistes. Et ce n'est pas forcément une mauvaise idée, surtout pour les États-Unis parce qu'ils s'en fichent de leur déficit public. Parce qu'aujourd'hui, c'est 4%, ils peuvent monter, ils peuvent monter même à 6 si vous voulez, ils peuvent aller à 8 si l'inflation reste à ce niveau-là. Et qu'en atteignant le 8% sur le 10 ans américain, on va rentrer dans la zone positive pour les taux réels. Et je vous rappelle que nous avons déjà vécu les crises inflationnistes et nous sommes toujours vivants, nous sommes toujours là. La planète Terre n'est pas disparue. Et pendant ces crises inflationnistes que nous avons vécues dans le passé économique, le taux réel était largement plus élevé. Aujourd'hui, nous sommes dans le taux réel très négatif et ça représente une forme d'un quantitative easing omniprésent déjà dans le système. Pourquoi je dis tout cela ? C'est qu'il ne faut pas nécessairement avoir peur tout simplement pour la valeur absolue de taux, il faut toujours la comparer par rapport à l'inflation. C'est vrai qu'aujourd'hui, emprunter à 0%, 0,5%, ça va être très très compliqué, impossible même. Mais c'est la réalité économique qui a changé, donc maintenant du coup, on n'est pas dans les mêmes conditions économiques, il faut l'admettre ou il faut l'accepter. Et ça va durer autant qu'il faut, autant que ce soit nécessaire. Mais ce qui est important à comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas nécessairement d'un déséquilibre majeur économique. Et on parle déjà d'une crise monstrueuse. Il y a certains youtubeurs très connus, vous voyez de qui je parle, je pense, qui sortent tous les jours les vidéos en disant qu'on craque le système, que l'Angleterre est en train de faire faillite, des choses comme ça. C'est vrai que ça fait des vues, ça fait des likes, mais peut-être ça va arriver, je ne dis pas que ça ne va pas arriver, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons une transformation du système économique, la normalisation du système économique. Et ce que fait peur, en réalité, ce n'est pas le phénomène de ce qui se passe, mais surtout la rapidité avec laquelle les choses changent. Parce qu'encore hier, on vivait dans un monde bisounours avec les taux à zéro, on empruntait crazy gratuit. Et aujourd'hui, on est revenu dans la situation dans laquelle vivaient nos parents, nos grands-parents, où il fallait vraiment emprunter, où les taux, vraiment, ils pesaient sur le budget de la famille. Et aujourd'hui, nous revenons plus ou moins dans le monde normal. Donc après, c'est vrai que parfois, ça fait mal quand on revient à la réalité. Mais c'est surtout, les 10 ans après la crise de Saprimes que nous avons vécu, c'est surtout ça que c'était un problème, parce que ça a duré largement trop longtemps. Et le système n'était pas efficient que je vous disais tout le temps dans mes vidéos que le marché de dette était administré. Aujourd'hui, il est moins administré. Et donc là, j'aimerais bien glisser un petit message peut-être positif, même si je ne vois pas énormément de raisons d'être positif en ce moment. D'ailleurs, c'est comme ça que c'est intitulé ma lettre mensuelle, la manuette de cash premium que je publiais justement hier. C'est quand même, il y a un point positif, c'est que ce qui se passe actuellement, ce n'est pas des événements spontanés. En fait, c'est des événements de normalisation et c'est le chemin que la réserve fédérale a choisi. Donc, c'est la réserve fédérale que nous a poussé dans cette récession, c'est la réserve fédérale que nous a poussé, si vous voulez, dans cette crise boursière. Et si jamais les choses vont très très mal, je pense que la réserve fédérale ne veut pas que le système financier s'écroule et ils vont certainement changer d'avis. Je pense qu'ils vont le faire. Et aujourd'hui, ils ne le font pas pour plusieurs raisons. La première raison, elle est objective parce que les réalités économiques sont telles qu'il faut maîtriser l'inflation. Avant tout, s'il faut, il faut le faire par le biais d'une récession, on va dire, quelque part artificielle. Et la deuxième raison qui est subjective, il ne faut pas l'oublier, c'est les élections mi-mandat aux États-Unis. Et je rappelle que Joe Biden, que beaucoup de personnes n'aiment pas. Monsieur, il est un grave, grave problème politique. Et l'inflation, c'est un sujet majeur de quinquennat de Biden. Et aujourd'hui, pendant les mi-termes, l'inflation, c'est un sujet qu'il faut mettre en avance et se montrer déterminé dans la lutte contre cette inflation. Donc, jusqu'à les mi-termes, il ne faut pas s'attendre que le discours de la réserve fédérale change parce qu'évidemment, la réserve fédérale et la Maison-Blanche travaillent dans son ensemble, font partie de même équipe. Et les démocrates veulent se réélire. Et en plus, il y a Donald Trump déjà qui marche sur les pieds, il y a les républicains. Donc, il y a toute cette histoire politique qui va influencer énormément les communications par rapport à l'inflation. Donc, avant les mi-termes, il ne faut pas s'attendre d'un changement de politique majeur de point de vue de la gestion de la crise inflationniste, la gestion des taux. Voilà. Donc, ça, ce que je voulais vous dire, c'est que pour les États-Unis, ils peuvent s'amuser à jouer dans ces enjeux politiques, monter les taux, baisser les taux, laisser un petit peu filer la récession ou l'inflation parce que, pour eux, ce n'est pas un problème. Ils peuvent imprimer quasi internellement. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est le Alan Greenspan encore il y a beaucoup d'années. Il a dit que les États-Unis peuvent imprimer autant qu'ils veulent. Ils sont capables d'exporter leur inflation dans le monde entier. Ils ont cette position avantageuse par rapport aux autres grâce au rôle du dollar dans le système international. Voilà. Maintenant, nous revenons en Europe, là où le problème est bien, bien plus grave parce que, déjà, l'Europe, elle est bien plus proche à Vladimir Poutine, bien plus proche aux problématiques de l'énergie de cette année. Il y a tout un tas d'autres sujets qu'il faut maîtriser. Chaque pays a ses réalités sociales, donc il faut prendre en compte. Ce sont des pays démocratiques. Il faut, aux politiciens, il faut se réélire. Il ne faut pas se laisser remplacer par les populistes. Donc, il y a tous ces débats-là. Donc, du coup, ils doivent aussi faire certains choix. Mais par contre, la marge de manœuvre pour la BCE, elle est bien plus compliquée. Pour la première raison, parce que chaque pays a ses particularités. Et deuxièmement, qu'ils ne peuvent pas laisser filer le déficit public comme les États-Unis peuvent le faire. Donc, forcément, le manœuvre de la BCE de Christine Lagarde, il est bien plus réduit. C'est pour ça que je suis beaucoup plus inquiet pour l'Europe que pour les États-Unis parce que, grosso modo, nous pouvons effectivement ne pas prendre le contrôle sur l'inflation. Et en plus, il y a ce phénomène de prix de l'énergie qui est quand même assez grave. Donc, voilà. Donc, là, nous voyons qu'il y a le monde à deux vitesses de point de vue de la dette. Donc, pour les États-Unis, encore une fois, je ne m'inquiète pas. Ils restent avec un taux réel négatif. Ils peuvent encore monter les taux. Ça ne signifie pas grand-chose. En réalité, mes amis, c'est vrai que ça va ralentir l'activité économique. Mais c'est ce que la FED veut. Si c'est ce qu'elles veulent, c'est-à-dire qu'elles ont fait une décision que c'est la meilleure stratégie dans les conditions actuelles. Faisons leur confiance. Après, on va voir ce que ça donne. Généralement, les personnes qui travaillent pour les réserves fédérales, ce n'est pas les plus stupides. Mais pour l'Europe, j'ai peur qu'ils suivent plus ou moins la foule et sont obligés de monter les taux tandis que la situation absolument ne le permet pas de le faire. Il faut de la croissance en Europe. Il ne faut pas perdre la guerre des devises. Pour ça, il faut monter les taux. Mais l'Europe, elle ne peut pas monter les taux en flèche comme le fait les Etats-Unis. En gros, c'est ça ma vision par rapport au marché des taux. Et la conclusion que je fais, c'est que le marché des taux représente évidemment un énorme capital parce que ça, c'est un des plus gros marchés au monde. Il est beaucoup plus gros que le marché d'action. Et ce capital, il doit se cacher quelque part. Donc, si jamais il y a le feu sur le marché de la dette, forcément, ça va toucher tout le système financier. Mais le capital doit se cacher quelque part. Traditionnellement, la dette des grands pays, c'était toujours un refuge. Mais aujourd'hui, c'est presque plus le cas parce que les obligations des pays comme l'Italie s'effondrent. Après, il y a la France, il y a l'Allemagne, mais ça baisse également. Et les gros capitaux, ils peuvent faire un choix envers les actions. Et là, je dis quelque chose très non conventionnel parce que ce n'est pas ce que vous allez lire dans les bouquins en économie. C'est qu'en général, le marché de dette est le moins risqué. Après, c'est le marché d'action. Mais je commence à avoir l'impression que certains segments du marché d'action commencent à jouer le rôle protecteur et le rôle de safe haven. J'en ai déjà dit cette phrase que moi, je préfère investir dans l'action Microsoft plutôt qu'acheter le disant italien. Est-ce que les grands investisseurs, est-ce que les grands pension funds qui vont avoir la même vision des choses, qui vont avoir la même lecture, ou bien ils vont encore un certain temps rester sur les obligations parce qu'il y a des contraintes réglementaires, parce que les fonds qui sont régulés, ils sont obligés de tenir un certain nombre d'obligations. Mais est-ce que ça ne va pas changer ? Est-ce que les hedge funds ne vont pas agir différemment ? Ça, c'est une grande question. Et moi, je me demande si la catégorie A des actions que je vous ai déjà présenté beaucoup de fois sur cette chaîne, est-ce que ce n'est pas un nouveau marché, on va dire, sans risque, si je me permets, parce que c'est vrai qu'il y a certaines valeurs qui ont des moites, les avantages concurrentiels, pour moi en tout cas, et je pense que je ne suis pas le seul. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, ce serait intéressant d'avoir vos avis par rapport à ce sujet. Mais investir sur les actions dans le capital des entreprises de la catégorie A, pour moi, c'est bien plus sûr qu'investir dans la dette des pays européens, même les dettes des pays solides, parce que suite à des perturbations de ce marché, tout simplement, le cours de votre obligation peut s'effondrer, et avec l'inflation, le temps que vous attendez pendant 10 ans pour récupérer votre capital, qui est garanti, c'est par l'État. Vous pouvez vous risquer de perdre complètement tout, sachant que quand vous êtes dans les actions, les entreprises peuvent répercuter l'inflation sur les prix, et donc du coup, quelque part, les actions, c'est aussi un instrument qui protège contre l'inflation. Dites-moi ça dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que les actions peuvent remplacer les obligues dans son rôle de safe haven ? Voilà, j'étais comme d'habitude un peu trop long à expliquer mon avis par rapport au marché de dette, et maintenant, on va vite faire le tour de tableau de bord. Donc Apple, c'est super important, pourquoi elle fait toujours partie de mon tableau de bord macroéconomique ? Parce que c'est la plus grosse capitalisation mondiale, et elle a commencé à baisser, elle commence à se corriger, elle va tirer vers le bas toutes les autres actions, et il y a encore de la marge, évidemment, pour Apple, pour baisser. Il n'est pas extrêmement cher, de point de vue de valo, mais aujourd'hui, le marché commence à repricer son potentiel, ce potentiel profit. Dollar index, évidemment, on bat les records, euro-dollar sous la parité, euro-CHF aussi sur les plus bas historiques, bon, les taux, on a déjà regardé. Sur le pétrole aussi, dans mes publications mensuelles, main de cash premium, j'ai publié l'analyse technique sur le pétrole, je reste assez négatif, parce que la récession va continuer, et en plus, c'est un roadmap de la réserve fédérale, donc il n'y a pas de raison de croire que ça va changer. Sur le VIX, ce n'est pas un indicateur avancé, mais il nous informe qu'il y a bel et bien du risque, donc 31, déjà, c'est un niveau 31,5, un niveau assez élevé pour l'indice de la peur. Et pour le gold, le gold, franchement, je ne sais pas comment on peut y investir, parce que j'ai l'impression que c'est un actif absolument aléatoire. Donc, du coup, aujourd'hui, il est en dessous de 1 700. Pourtant, c'est le moment qu'il devrait, normalement, nous servir comme une protection. Je le garde sur ce tableau de bord, juste à titre d'information, mais pour le moment, je n'y investis pas. Je garde également le bitcoin, parce que c'est assez intéressant d'observer comment la crypto, pour moi, la crypto, c'est vraiment la classe d'actifs de ultra-risque, c'est vraiment la catégorie la plus, plus risquée. Quand même, on voit que les capitaux, ils restent. C'est quand même assez intéressant. Après, il ne faut pas oublier qu'avec ce que se passe actuellement en Russie, il y a beaucoup de flou de capitaux qui passent par les marchés des cryptos pour s'échapper aux sanctions. Donc, ça peut être aussi un phénomène qui soutient les crypto-monnaies. Mais le bitcoin, pourtant, il reste à des niveaux quand même assez solides. Et je ne pense pas que ce soit un indicateur que les cryptos sont définitivement retenus comme un actif normal, en quelque sorte. Mais c'est plutôt un indicateur qu'il n'y a pas énormément d'alternatives au capital pour s'échapper. Donc, où est-ce qu'il va aller ? Le marché de dette, personne ne veut parce qu'il y a une crise. Le marché d'action, il chute quand même aussi. Mais pour le moment, on est toujours dans le même paradigme. Quand ça chute, on ne se cache pas généralement dans les actions. les capitaux se cherchent. Ils cherchent une voie, une échappatoire pour se cacher de la crise. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je vois la situation actuelle. Et je pense, j'espère que les actions, les actions de qualité que je n'ai beaucoup dans mon portefeuille peuvent servir de cette refuge pour les investisseurs. Maintenant, nous allons passer dans la deuxième partie de cette vidéo où je vous ai promis de parler d'une manière de gérer cette crise. En fait, comment il faut... Déjà, de point de vue psychologique aussi, j'imagine, parce qu'il y a certaines personnes qui sont un petit peu en panique en regardant les cours de bourse qui baissent. Et ce n'est pas par hasard que j'ai ouvert la liste des entreprises de la catégorie A parce que, pour moi, c'est justement ça le safe haven, comme vous avez peut-être déjà compris. Aujourd'hui, la situation est telle qu'il est très probable que si vous êtes exposé au marché que vous êtes dans le rouge, peut-être dans le rouge très profond, selon le profil des entreprises. Après, évidemment, il est très difficile de donner une réponse générale qui convient à tous les investisseurs parce que chacun a son approche, chacun a sa mentalité, chacun a son aversion au risque. Mais j'aimerais bien quand même donner une recette assez universelle par rapport à la façon de passer cette crise, façon de réagir par rapport à ces mouvements drastiques, quand même, il faut l'admettre, des marchés que nous vivons cette année. Première chose, c'est que, comme je viens de vous dire, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même dirigé par la Réserve fédérale, par les dirigeants économiques du monde. Donc, en gros, ce n'est pas une crise où quelque chose a tombé sur notre tête. Juste pour essayer de vous rassurer un tout petit peu, je vais faire un parallèle avec des crises précédentes, des crises majeures. Donc là, il y en a eu deux. Une crise vraiment très significative, c'est la crise de subprimes, ça commence à faire loin, ça ne rajeunit pas, mais beaucoup plus récent, c'est la crise de Covid que vous vous souvenez très probablement. Voilà. Donc, essayez de vous positionner actuellement avec votre portefeuille pendant ces crises-là et comparez par rapport à ce qui se passe aujourd'hui sur le marché. Moi, personnellement, dites-moi dans les commentaires si pour vous, c'est la même chose, je me sentais beaucoup, beaucoup plus inconfortable pendant la crise de Covid ou bien encore pire pendant la crise de subprimes. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les deux situations qui se sont produites, on n'avait aucune vision de ce qui va se passer demain. Je me souviens très bien, bon, j'étais beaucoup plus jeune aussi à l'époque, pendant la crise Covid, tout le système financier était à plat. On savait, ça c'était vraiment, à l'époque, c'était la mode Wall Street, trading, algo trading, ça c'était, tout était en train de fleurir partout, on voyait ça partout. C'était vraiment le job le plus voulu dans le monde entier, c'est de devenir trader. Et tout ce système était en train de s'effondrer. Les traders étaient virés, il y avait des banques qui faisaient faillite, il y avait le phénomène de cascade. On ne connaissait pas encore qu'est-ce que c'est le QI, on ne connaissait pas encore qu'allait faire Bernanke, qu'allait faire Mario Draghi, etc., qu'on pouvait juste imprimer de l'argent comme ça, comme on l'a fait depuis. Mais à cette époque-là, on est arrivé avec un mode capitaliste, avec un mode des marchés efficients dans un système qu'on ne connaît pas du tout et que tous les fondamentaux du capitalisme étaient en train de s'effondrer. On ne savait pas où aller. Il y a eu déjà des tentatives pour se sauver, je me souviens tard, le premier programme de l'État américain qui est lancé avec 900 milliards, qui est une régulade aujourd'hui, et ça nous paraissait comme une somme vraiment stratosphérique. À l'époque, pour sauver le système financier, ça n'a pas aidé et donc du coup, ça a créé une autre vague de crise dont personne ne savait quoi faire. Et donc ça, c'était vraiment flippant. Tu ouvres la bourse le matin, il est tout en train de chuter parce qu'on ne sait pas, on pensait que les banques vont tous faire faillite. Vraiment, il y a eu des banques qui cotaient genre des centimes. C'était vraiment une panique totale généralisée. Et donc là, quand tu as un portefeuille de bourse, à l'époque, j'avais un tout petit portefeuille de bourse donc du coup, j'étais tranquille biche. Et c'était vraiment, vraiment flippant parce que tu avais vraiment l'impression de perdre l'intégralité de tout ce que tu avais, tout ce que tu as accumulé. Certaines personnes qui avaient déjà des gros portefeuilles, franchement, elles ne dormaient pas les nuits, il y a eu des suicides, des choses comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la même situation ? Aujourd'hui, nous vivons avec l'inflation, nous vivons quand même avec les taux négatifs réels. On a un fou avec la guerre en Ukraine qui est en train de faire tout quoi, qui est en train d'exploser les pipelines, etc. qui est en train de perdre la guerre, heureusement. On est dans la situation grave, je ne dis pas le contraire. On est dans la situation où l'inflation, il faut la maîtriser, mais on a déjà vécu des périodes de l'inflation élevée, mes amis, ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau. Il y a des économistes, il y a des experts qui savent comment gérer ce genre de problème. C'est vrai qu'en Europe, la situation, elle est bien particulière, mais pour moi, c'est incomparable du point de vue de la visibilité, par rapport à ce que s'est passé pendant la crise de sa presse. Pareil, la même logique que je peux appliquer à la crise de Covid. La crise de Covid, ce n'est pas le virus en soi qui posait des problèmes, mais c'est surtout la réponse économique qui a été donnée par les gouvernements, c'est de fermer les économies. Donc, personnellement, je me souviens, là, c'était tout récent, j'étais déjà assez expérimenté en bourse, moi, je ne m'attendais pas à ça. Et quand j'ai lu, franchement, c'était le dimanche, je me souviens que le Milan et il partait en lockdown, pour moi, c'était un choc. Je pensais que j'allais faire tomber mon téléphone tellement je ne pouvais pas y croire. Je me disais, mais comment on peut fermer l'économie, enfermer les gens à la maison ? Pour moi, c'était quelque chose des films fantastiques, vous voyez ? Donc, c'est quelque chose que je ne pouvais pas absolument croire, peut-être parce que, aussi, je suis programmé par ce monde capitaliste où il faut absolument que l'activité économique soit maintenue. Mais ça, c'était un flux total. On ne savait pas du tout quelles seraient les répercussions. Peut-être qu'on allait tous perdre le boulot. Est-ce que les gouvernements vont pouvoir soutenir la population qui vont être hors marché du travail ? Il y avait tout un tas de questions métaphysiques qui se posaient pendant la crise de Covid. Comment on va le gérer ? C'était un flux total. C'est pour ça que, quand les marchés se sont ouverts, on a eu moins 5, moins 6, moins 8. Donc, sur les indices, sur les grandes indices, ce n'est pas sur les actions concrètes. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes dans ce même niveau d'incertitude ? Je vous pose cette question. Dites-moi ça dans les commentaires si vous pensez qu'on peut comparer de point de vue psychologique en tant qu'investisseur. Imaginez, même si vous avez un petit portefeuille, imaginez que vous avez tout votre patrimoine en bourse et comparez par rapport à sa prime, par rapport à Covid et par rapport à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous préférez ? Je me trompe peut-être. Vous voyez, peut-être je ne vois pas quelque chose, mais je préfère aujourd'hui que les précédentes crises. Déjà, tout simplement parce que la crise que nous vivons aujourd'hui, c'est une crise qui est un aboutissement logique de certains phénomènes économiques. Les conséquences de la revierture post-Covid, des pénuries, de la crise énergétique et de la guerre en Ukraine, de tout un tas de phénomènes, en fait, qui sont bien connus, qui sont bien identifiés. C'est vrai qu'ils sont tous arrivés au même moment, c'est dommage, mais ça reste des phénomènes. Tout cela séparément, nous avons déjà vécu et j'ai quand même une petite chance qu'on va trouver des solutions pour adresser ces problèmes. Je ne veux pas sous-estimer les problèmes que nous sommes en train de vivre, mais je ne veux pas non plus les surestimer, vous voyez, pour se lancer dans une panique totale. Voilà, et maintenant, je reviens dans le discours pour vous rassurer qu'aujourd'hui, imaginons que vous avez beaucoup de lignes dans votre portefeuille qui sont dans le rouge, ce que vous pourriez faire. La première chose que je conseille de faire, c'est de faire un bilan. Donc, regardez quelles sont les entreprises qui vous ont fait perdre le plus d'argent. Cet exercice, moi, je l'ai fait aussi. Par contre, là, je vais parler dans la troisième partie de cette vidéo comment moi, je gère mon portefeuille parce que c'est très particulier. Mais si vous voyez qu'il y a beaucoup de pertes, vous regardez quelles actions m'ont fait perdre le plus d'argent, quels sont les plus gros contributeurs dans mon mauvaise performance de cette année. Et donc, si ce sont des valeurs que vous avez achetées à bon prix, qui ont peut-être baissé encore plus, mais que sont les valeurs de la catégorie A ou de la catégorie B solide que vous avez achetées avec des PER raisonnables, peut-être vous avez acheté, je prends un exemple, vous avez acheté peut-être Google à 30 PER. C'est vrai que c'est un petit peu cher. ça pourrait être beaucoup plus, ça coûtait beaucoup plus cher à un moment donné. Mais à 30 PER, ce n'est pas bon marché, mais ce n'est pas non plus absolument extraordinairement cher. Aujourd'hui, il est descendu avant, je ne sais plus combien on est. Donc, on peut se dire, c'est vrai que je n'ai pas attendu suffisamment, mais est-ce que c'est un problème ? N'est-ce pas ? Pour moi, on peut le voir, évidemment, je pars du principe que vous n'avez pas emprunté pour acheter la réaction Google dans mon exemple. Mais si vous avez acheté juste avec votre argent que vous aviez, dans ce cas-là, vous pouvez vous dire, tout simplement, c'est juste une question de temps parce que l'entreprise comme Google, Google, c'est juste un exemple, il y a toute la liste que vous voyez sur votre écran, c'est presque le cas. Donc, c'est juste une question d'attendre un tout petit peu pour que la situation se normalise et Google, vu son moindre, vu son avantage concurrentiel, il va repartir, il va revenir, en grosso modo, sur les cours de bourse que, ok, je l'ai acheté. C'est vrai que vous n'avez pas fait une meilleure affaire du monde, mais ce n'est pas non plus une catastrophe. Il est très probable que vous êtes rentré avec des grosses sommes d'argent dans les sociétés comme ça. Ça peut être aussi des sociétés françaises, ça peut être, je ne sais pas, Air Liquide, ça peut être Total, ça peut être Sanofi, je ne sais pas. Mais si ce sont des valeurs de qualité dans lesquelles vous êtes rentré un peu trop tôt, probablement, ce n'est pas un si gros problème. Encore une fois, c'est mon avis, je n'ai pas le droit de donner des conseils d'investissement, j'essaie de rassurer les personnes et qu'il ne faut pas non plus paniquer sur les valeurs de bonne qualité. Ensuite, il y a la deuxième situation, que vous étiez, vous êtes fait influencé par des personnes comme Cathy Wood, comme des personnes qui achetaient des valeurs sans chiffre d'affaires pour faire les profits rapides. Aujourd'hui, c'est vrai que ces entreprises, parfois, elles ont perdu jusqu'à 80-90% de leur valeur boursière. Ça, c'est autre chose parce qu'il y a très peu de chances que ces valeurs-là, elles vont revenir au cours auquel vous l'avez acheté. Donc, du coup, ici, il faut faire de travail sur les erreurs. J'espère que vous ne vous êtes pas rentrés avec des grosses sommes mais dans tous les cas, pour ce type d'investissement, il y a très peu de chances que vous allez pouvoir récupérer votre mise. Il faut quand même être aussi honnête. J'essaie de rassurer mais je n'essaie pas non plus de vendre les idées irréalistes parce que vous pouvez attendre pendant 20 ans et vous n'allez toujours pas avoir votre cours voir si cette entreprise peut disparaître. ça, ce n'est pas impossible. Les exemples sont nombreux. C'est typiquement, il ne faut pas aller loin. D'ailleurs, c'est, c'est Upstart, c'est Teladoc, c'est Coinbase, Spotify, toutes ces entreprises, on va dire, de ce que j'appelle la catégorie C et la catégorie D qui étaient très populaires pendant le Covid ou juste après le Covid. aujourd'hui, elles sont à la casse et sont vendues vraiment à des prix qui n'ont rien à voir par rapport à ce que c'était il y a un an et demi par exemple. Donc là, il faut malheureusement admettre, il faut probablement faire certaines conclusions. Quand les marchés vont repartir, quand ils vont déjà repartir, ce n'est pas encore sûr, est-ce qu'ils vont repartir dans un contexte des taux qui vont baisser parce que ces entreprises, vu qu'elles se projettent très loin quand elles vont avoir des profits, quand elles vont devenir enfin rentables, les taux d'intérêt affectent énormément la valorisation de ces entreprises. Donc, cela veut dire que vous devez vous attendre en contexte de taux zéro qui retourne, ce n'est pas du tout garanti et aussi, vous devez espérer que cette entreprise concrète puisse tirer l'épanouge du jeu et être multipliée par 10 pour que vous puissiez retrouver votre mise. Je pense que c'est trop optimiste pour être vrai. Ça peut arriver, mais je ne vois pas énormément de chances que ça arrive, malheureusement. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment très important de comprendre votre portefeuille. Si votre portefeuille, aujourd'hui, il est composé des valeurs dans lesquelles vous continuez à croire, qui sont des valeurs de qualité, même pour un non-professionnel, c'est assez facile de comprendre parce que quand vous regardez la liste, vous avez du Nestlé, du Danone, du Air Liquide, Amazon, Google, Microsoft, etc. Donc, Procter & Gamble, par exemple, qui a baissé beaucoup. Donc, si vous avez acheté au plus haut le Procter & Gamble, c'est dommage. C'est dommage, je ne dis pas que c'est une excellente nouvelle, mais ce n'est peut-être pas une catastrophe. Donc, il faudra attendre, il faudra être patient, mais ce n'est pas une erreur monumentale que vous avez commise. Voilà, et si votre portefeuille, globalement, elle est driveée, la baisse de votre portefeuille driveée par ses valeurs, peut-être, encore une fois, peut-être, ce n'est pas un si gros problème. Je vais vous donner mon exemple. Aujourd'hui, j'ai à peu près 45 lignes dans mon portefeuille. et j'ai fait cet exercice et seulement, je trouvais quatre valeurs que moi, je trouvais que c'était une connerie que j'ai faite quand je l'ai acheté. Je peux même les citer, si vous voulez, c'était la première, la plus grosse connerie que j'ai faite, c'était Coinbase. Ensuite, c'était... D'ailleurs, la deuxième, c'était Biogen et que j'ai eu énormément de la chance parce que là, elle a monté énormément cette semaine. Donc, elle a fait un gros, gros, gros mouvement haussier parce qu'en fait, c'est une valeur qui travaillait sur un médicament pour Alzheimer et donc là, il a eu de très bonnes nouvelles. Moi, finalement, je l'ai vendu. J'ai fixé le profit de 10%. J'ai accumulé à un moment donné une position un petit peu plus importante que je voulais et finalement, là, j'ai profité de cette hausse et une des raisons, c'était justement pour baisser ce que j'appelle la volatilité de mon portefeuille parce que je sais que cette valeur elle est volatile, c'est une biotech et j'étais extrêmement content de m'en débarrasser parce que j'étais dans une moins-value assez décevante. Donc là, je vais vous montrer un petit peu le graphique plus longtemps. voilà. Moi, j'avais pris plusieurs positions. J'avais pris autour de 300. Après, je prenais 250. J'ai pris encore un tout petit peu à 230. Et finalement, j'étais super content de pouvoir sortir au-dessus d'un équilibre sur cette valeur et ça a baissé le profil de risque de mon portefeuille et une des quatre valeurs qui me dérangeait et les sorties. Point barre. Voilà, donc ça, c'est bien. Coinbase, elle est toujours dedans et Zoom aussi, je considère comme vraiment une stupidité que j'ai acheté. Et en plus, je l'ai acheté. De loin, je ne l'ai pas acheté au plus haut. Je l'ai acheté après plusieurs énormes vagues de baisse, mais quand même, tellement je voulais acheter cette valeur que j'ai fait de moins du coup, j'étais psychologiquement, j'étais visiblement un peu trop perturbé. Je l'ai pris un peu tôt, autour de 140, 150. Mon Pérou était à peu près à ça et aujourd'hui, on est à 80. Et cette valeur, elle traîne vu que c'est une grosse valeur quand même. donc du coup, j'ai alloué quand même, je crois qu'au plus haut, elle était à 2% de portefeuille. Pour moi, c'est quand même assez beaucoup et je n'ai pas dû acheter autant et cette valeur maintenant, elle vraiment plombe mes performances de manière assez importante. Voilà. Et troisième, et voilà, quatrième valeur, c'est Netflix. Netflix aussi, c'est une des très grandes valeurs. C'est les fangs, les fameux fangs, mais Netflix, je n'ai pas dû acheter. Aussi, je l'ai acheté après une chute, après une grosse chute et finalement, je trouve que ce n'est pas une société qui a des... Je doutais toujours de Netflix, mais à un moment donné, je me dis, tiens, quand même, après une chute comme ça, il faut y aller. J'y suis allé et finalement, ce n'était pas une bonne idée. Mais pour tout le reste des valeurs dans mon portefeuille, je n'ai aucun problème. Vous savez, par exemple, aujourd'hui, l'action Microsoft, elle a baissé énormément et je trouve que c'est la meilleure valeur au monde aujourd'hui. 232, mon PERU moyen, c'était dans les 245, je crois, voilà, donc du coup, je suis un petit peu au moins-value, mais je n'ai aucune idée, vraiment, j'ai une très grosse position sur Microsoft, je n'ai pas une moindre idée de commencer à vendre Microsoft. Vraiment, c'est hors de question pour moi. Donc ça, c'est un investissement stratégique, je ne veux surtout ne pas la perdre et je ne veux pas m'amuser à spéculer à la hausse ou à la baisse par rapport à cette valeur. Voilà, donc du coup, pour moi, ça ne pose aucun problème, je ne m'enquête même pas, je n'ai pas acheté à levier, donc du coup, je dorme tranquille. Donc si elle baisse, je serai au contraire, je serai content, il y en a beaucoup comme ça, il y en a beaucoup de valeurs comme ça qui sont aujourd'hui passées dans le rouge et finalement, ça ne me pose aucun problème. Mais pourquoi ça ne me pose aucun problème ? Maintenant, je passe à la troisième partie de cette vidéo, c'est que j'en ai déjà parlé beaucoup, beaucoup de fois dans mes cafés de dimanche que j'utilise les options. Pour les personnes qui font partie de mon club Option Invest, ils le savent que je publie régulièrement mes positions du hedging. Au début de cette année, je disais beaucoup, beaucoup de fois que je ne suis pas convaincu que cette année sera facile. Je ne peux pas dire que j'ai prévu tout, évidemment, je n'ai pas anticipé la guerre en Ukraine, je n'ai pas tout anticipé, mais je m'attendais que cette année ne sera pas une promenade facile. Mais finalement, la décision que moi, j'ai prise, c'est de garder mon portefeuille justement pour la raison que je viens de vous expliquer, parce qu'il y a beaucoup de valeurs de qualité, les valeurs que je ne veux pas m'en débarrasser. j'ai décidé que moi, je vais trader. Je vais trader avec des options autour de mon portefeuille. Je vais trader en short et cette stratégie me sauve. En fait, actuellement, dans ce moment concret, je suis en moins-value, mais je suis en moins-value beaucoup moins importante que l'indice S&P 500. Donc, je bats l'indice. Donc, globalement, je suis absolument tranquille. Donc, il ne faut pas du tout croire que je suis en train de souffrir avec cette perte. Pourquoi je suis tranquille ? Tout simplement parce que mes positions de hedging à chaque fois, bon, à chaque fois, il y a eu des cas quand je n'ai pas réussi, mais principalement, ça marchait assez bien cette année. J'utilisais une stratégie dans spread vertical, ce qu'on appelle les bear put spread. Généralement, c'est une stratégie que je privilégie pour protéger mes positions de portefeuille. Donc, du coup, si mon portefeuille perd de l'argent, c'est mon hedge qui gagne. Donc, du coup, j'ai pris cette décision pour ne pas rater certaines valeurs. Je préférais les garder. Si le règne m'envoie, lui tant pis. Mais en revanche, je gagne de l'argent à côté sur les positions de spéculation short. Et donc là, les membres de Club Option Invest, vous le savez parce que j'ai publié ces positions. Pour rejoindre tous mes projets, il y en a deux. En fait, il y a deux produits que je propose, c'est MindCash Premium que vous connaissez déjà. Et Club Option Invest, tout est disponible dans la description de cette vidéo bien sur le site MindCash.fr rubrique service si ça vous intéresse de les rejoindre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mes amis. J'espère que ça a été utile. J'espère que je vous ai rassuré un tout petit peu pendant cette période difficile. Je vous rappelle que j'ai publié mes idées pour investissement pour l'octobre 2022 dans le club MindCash Premium. j'espère que vous allez le rejoindre. Je vous attends avec impatience pour faire partie de mon club Premium qui a été lancé il y a deux mois où il y a déjà pas mal de personnes inscrites. Donc ça, je vous remercie énormément pour votre confiance. Et sur ça, c'est tout. Je vous souhaite tout le meilleur. Passez un agréable dimanche. À très bientôt. MindCash. Bye bye. Sous-titrage ST' 501